Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débat, voilà, le samedi vous savez c'est où du débat ou voilà, ou des avis finales quand j'ai terminé un jeu, là j'ai pas terminé le jeu, et du coup, voilà, je voudrais réagir à ce débat, à cette question philosophique, est-ce que c'est mal de revendre ces jeux vidéo, parce que, moi déjà je considère que chacun est libre de faire ce qu'il veut avec les affaires qu'il a acheté déjà, ça c'est clair, t'as acheté un truc, si t'as envie de le revendre, je le revends, c'est pas une question de, on n'est pas là pour juger les gens qui veulent revendre un truc qu'ils ont acheté, c'est à eux, ils en font ce qu'ils veulent, voilà, c'est autorisé par la loi, on a le droit par exemple de faire 2 vides greniers par an, on a le droit de vendre sur le bon coin, tout ça est déclaré à partir d'une certaine somme, afin que vous ne soyez pas dans la concurrence déloyale par rapport justement aux magasins qui font ça, voilà, c'est déclaré à partir d'une certaine somme, je ne sais pas laquelle, parce que moi je vends très peu sur ces sites, je crois que c'est 3000 euros. Je crois que c'est 3000 euros, mais je dis peut-être une connerie, parce que je vous dis, je ne vends pas assez de choses sur ces sites là pour le savoir, ça a été mis en place je pense pour limiter justement les gens qui faisaient un vrai business, voilà, il y a vraiment des gens qui font vraiment un vrai business sur ces sites de vente, que ce soit Vinted, Leboncoin, Ebay, donc voilà, maintenant les sites calculent combien vous vendez, afin de vous limiter et à vous obliger à déclarer ça, parce que eux ils déclarent aux impôts, donc voilà, maintenant il y a cette limite qui est faite, selon ce que vous vendez, franchement, 3000 euros ça peut aller méga vite, vous le savez, j'ai revendu énormément de Lego, parce que je n'avais pas une collection, mais disons que j'avais beaucoup de Lego, j'ai acheté beaucoup de Lego à une période de ma vie où je faisais des expositions, donc j'achetais beaucoup de Lego, surtout dans le cadre de ces expositions, c'est à dire que j'achetais des boîtes, je n'achetais pas toutes les boîtes, mais j'achetais des boîtes en fonction de, voilà, est-ce que je vais pouvoir m'en servir, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, comment je vais pouvoir le mettre en exposition, vous le savez, j'ai vraiment acheté énormément, énormément de Lego à une période, que je suis en train de revendre, mais alors genre, genre je vends une boîte tous les mois, bon c'est des belles boîtes, mais je vends une boîte tous les mois, je vends assez peu, parce que déjà j'en mets pas, voilà, sur les sites, j'ai quelques boîtes neuves qui me restent, que j'avais acheté sur la fin et que je n'ai jamais ouvertes, parce que, ben, j'en ai pas eu l'occasion, parce que du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter ce milieu-là, du coup il me restait quelques boîtes, il me reste quasiment plus rien, mais voilà, tout ce que j'avais monté, parce que j'ai tout ouvert, moi les boîtes, je m'en servais, je faisais des choses avec, donc voilà, je suis en train, quand on me demande, je sais que j'ai un gros acheteur, un gros acheteur, j'ai un acheteur régulier qui me dit, ben moi j'ai mon bien de cette boîte-là, je dis, ben je l'ai, je te la démonte, je te la remets dans la boîte et je te l'envoie, voilà, toutes mes boîtes que je vends actuellement, sont des boîtes d'occasion, elles ont toutes été ouvertes, mais j'ai effectivement gardé les boîtes, j'ai gardé les boîtes, j'ai gardé les manuels, ce qui fait que ça a pris une certaine valeur, et je le reconnais, je suis le premier à le dire, je revends pas à la cote, loin de là, si mon acheteur passe par là, il pourra vous le confirmer, parce que, je sais qu'il suit ma chaîne de temps en temps, et typiquement, la dernière boîte que je lui ai vendue, on la voit régulièrement, en occasion, avec la boîte et le manuel à 600 euros, moi je lui ai en vendu 300, mais, effectivement, c'est une boîte, à l'époque, quand je l'ai acheté neuve, elle était à 160, voilà, et c'était, je sais pas, il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus, donc effectivement, là-dessus, tu peux te dire, ben oui, j'ai fait une culbute, or x2, mais je vais pas lui aller lui vendre 160, parce que c'est la morale, alors que, je peux la vendre 600, tu vois, je l'ai vendu 300, j'estime déjà que c'est beaucoup, et que le mec est content, parce que sinon, il aurait fallu qu'il dépense 600, donc au final, le mec, il est content, voilà, il a payé deux fois moins cher que ce qu'il aurait acheté, donc, voilà, tout le monde est content, et c'est très bien, mais, effectivement, je suis pas dans un cadre de collection, ce que les gens, les gens qui reprochent aux collectionneurs de revendre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu as le droit, tu as le droit d'avoir une passion, voilà, tu te prends de passion pour quelque chose, tu décides de commencer à collectionner cette chose-là, mais, il n'y a aucun moment, dans ton esprit, tu vas te dire, ouais, parce que je vais le revendre, c'est, je connais personne comme ça, il y a des connards, il y a des connards qui, même dans le milieu du Lego, j'ai connu ça, des mecs qui achetaient justement ces fameuses grosses boîtes, si vous voulez regarder un petit peu, si vous voulez vous amuser à voir de quoi je parle, il s'agit des boîtes modulaires Lego, c'est-à-dire, ce sont des grosses maisons, ils en sortent une par an, j'ai connu des mecs qui les ont passées jusqu'au plafond pour les ressortir 5-6 ans après, ça, c'est des enculés, ça, c'est des vrais connards, c'est des mecs qui spéculent, c'est des mecs qui sont là pour faire du bise, voilà, ça n'a rien à voir avec des collectionneurs, ce n'est pas ça, les collectionneurs, ils ont une passion à un moment donné, ils ont envie de s'acheter des trucs, ils ont envie de collectionner quelque chose, et un jour, l'envie leur passe, voilà, ils n'ont plus envie, ça ne les intéresse plus, ça fait 2 ans que c'est dans une pièce, ça n'a rien faire, voilà, et il se dit, bah, la pièce, peut-être que j'aurais besoin de faire quelque chose dans cette pièce, donc je vais débarrasser ce qu'il y a dedans, donc je vais revendre, et quand il, au moment où il revend, il regarde, et il dit, ah ouais, d'accord, le jeu que j'ai acheté 50, bah maintenant il en vaut 100, je fais quoi ? Je vais le vendre 50 ? Il faut arrêter, personne ne fait ça, personne ne fait ça, donc le mec, il va le revendre, allez, il va se dire, bah, je vais faire quand même, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah, allez, je vais le vendre 80, ça va partir vite, parce qu'en règle générale, les gens qui décident de revendre ce genre de collection, ils le décident, il faut que ça parte vite, et si tu veux que ça parte vite, il ne faut pas que tu vendes à la cote, si tu vends à la cote, ça ne part pas, quand tu vas aller voir sur Vinted, tu vois ton jeu à 80 balles, si tu le mets à 79, il ne partira pas, parce que s'il est à 80 balles sur Vinted, c'est que c'est déjà trop cher, donc les gens qui font ça, en règle général, déjà, ils revendent moins cher, voilà, et on ne peut pas leur, on ne peut pas les blâmer, je suis désolé, ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent, et qu'est-ce qu'on serait, nous, en fait, s'il n'y avait pas des gens comme ça, il n'y aurait pas de magasin cash, et on ne serait pas content, du coup, on ne pourrait pas aller, nous, en tant que collectionneur, aller chercher des jeux dans les cash, s'il n'y a pas de vendeur de jeux, il n'y a pas de magasin cash, voilà, et on ne peut pas compléter nos collections, voilà, mais c'est dingue, parce qu'on reproche aux gens de revendre, mais alors qu'on profite en allant acheter dans les magasins, c'est complètement con, laissez les faire, et il faut accepter qu'une passion que tu as eue, et à un moment donné, qui n'était absolument pas du tout, voilà, tu n'avais pas la vision de ça comme un investissement, ou quoi que ce soit, c'est faux, c'est faux, c'est juste que tu étais passionné à un moment donné, et cette passion t'est passée, voilà. Pourquoi je me suis décidé à faire cette vidéo sur la revente de jeux ? Tout simplement parce qu'il y a Raleigh Fruiniman, que j'adore, il y a un gars super, à qui on ne peut absolument pas reprocher de ne pas être un passionné de jeux vidéo, le gars, il a des jeux depuis qu'il est gamin, il est comme moi, moi, quand je vous ai ressorti, je vous ai ressorti les trucs que j'avais trouvés dans mon grenier, je vous ai ressorti les Amstrad qui donnent les années 80, je ne les ai pas revendus, je les ai gardés, parce que j'adorais, parce que pour moi, c'est une période importante, voilà, et je n'étais pas collectionneur pourtant, mais je les ai gardés, je les ai, ils sont toujours là, voilà, j'en ferai peut-être plus jamais rien, mais c'est pas grave, c'est, ça me parle, voilà. Et bah ce gars-là, Raleigh, il a décidé de, de se faire un peu de place, alors déjà, je suis désolé Raleigh, mais vu ta vidéo, tu vas pas faire beaucoup de place, parce qu'en fait, il prend sa collection Wii, et dit, bah qu'est-ce que je pourrais échanger, revendre dans cette collection Wii, il fait le tri, au final, il avait une pile haute comme ça, et à la fin de la vidéo, la pile, elle est comme ça, parce qu'au final, il trouve que dalle dans sa collection qu'il va, qu'il va échanger, revendre, ouais, ça m'avait marré, parce qu'au final, il n'y a même pas dix jeux, alors qu'il a une collection incroyable, il n'y a même pas dix jeux qu'il va échanger, revendre, déjà, il échange, il revend, c'est déjà rien que dans le titre, il échange, c'est-à-dire que quand tu fais une vidéo comme ça, je le sais, puisque je l'ai fait avec mes doubles, quand tu fais une vidéo comme ça, d'échanges, je suis désolé, tu reçois beaucoup, beaucoup de propositions, d'échanges, voilà, donc, vous l'avez vu, on avait fait une vidéo derrière, sur les échanges que j'avais fait avec mes doubles, et je pense que tous les gens avec qui j'ai fait cet échange, je ne crois pas que quelqu'un s'est senti floué, franchement, vu les tarifs que j'estimais de mes jeux, je pense que tout le monde était content, y compris les gars à qui j'ai revendu donc les doubles qui restaient, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu 2, 3, peut-être 4, je ne sais plus, pas tant que ça, mais franchement, j'ai fait des tarots, c'était imbattable, c'était genre pas plus de 2 balles, des jeux à 1€, enfin, je pense qu'ils sont très contents, et pour vous le confirmer dans cette vidéo, d'avoir eu des tarifs comme ça, enfin, au final, Ralen, il sort une dizaine de jeux, dedans, il y a quoi, il y a 5, 6 doubles, bah ouais, excuse-moi, ça peut arriver, voilà, ça arrive, t'achètes des lots, tu te retrouves, bah le mec il vend le lot, bah tu prends le lot, et puis là dedans, t'as des doubles, t'arrives envie de grogner, tu fais une négoce sur un lot, bah, c'est toujours plus intéressant des fois de dire, bon bah je prends tout, comme ça le mec baisse vraiment, en fait, quand tu arrives dans un lit de grogner, et que tu dis, je prends tout, le mec va vraiment te faire un tarot, parce qu'il sait que, voilà, il s'est débarrassé de ça, on n'en parle plus, du coup, le mec n'hésite pas à te faire un tarot, donc des fois, il vaut mieux demander combien le tout, pour avoir un bon tarif, et du coup, dedans, tu vas peut-être te retrouver avec un ou deux jeux en double, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, euh, et ça peut, ça peut arriver à tout le monde, en fait, euh, et tu vas, regardez, moi, dans les soldes, ça m'est arrivé, tu vas tellement vite, machin, tu prends des trucs, et en fait, tu prends deux fois le même jeu, ça m'est arrivé une fois, ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, tu te retrouves avec des doubles, donc là, sur la liste des jeux qu'il a à la revente ou à l'échange, euh, il n'y a plus, je vous dis, je ne sais même pas s'il y a des jeux au final, euh, il n'y a plus de la moitié, c'est des doubles, on va pas lui reprocher de se débarrasser de doubles, voilà, il va jamais jouer avec, enfin, je veux dire, il n'a que deux mains, il ne peut pas jouer deux fois au même jeu en même temps, donc ça sert à rien de garder les doubles, donc le mec se débarrasse de doubles, et on vient lui chier dans les bottes, à cause de ça, c'est fou, c'est fou, euh, moi je comprends pas, je comprends pas le délire d'aller l'emmerder alors qu'il revend juste des doubles, quoi, voilà. Par contre, on va rien dire à des mecs, à des mecs qui passent tout leur week-end à faire des vides-greniers alors qu'on sait pertinemment que tout ce qu'ils achètent, c'est pour revendre, pertinemment, parce que c'est pas du tout leur collection, hein, quand t'as un mec qui est spécialisé dans telle console mais qui n'achète jamais telle console et qu'il achète plein de trucs à côté, des tas de Mario, des tas de, tu vois, des tas de jeux qu'on sait que ça se revend très très bien, personne va aller lui dire à lui, parce qu'il dit pas derrière que tout est revendu sur des groupes Facebook en privé, machin, mais voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, personne lui dit rien, donc je trouve ça incroyable qu'on vienne reprocher à un gars qui essaie de vendre 5 doubles, quoi, c'est fou, c'est complètement dingue, et j'ai, enfin, faut vraiment avoir à l'esprit qu'un mec qui se met à collectionner quelque chose, quand il est vraiment passionné par ça, à aucun moment il voit dans cette collection un investissement, personne, c'est ça, personne, ou alors il va, si, parce qu'un mec qui pense investissement, il va pas penser en tant que collectionneur, voilà, il va pas les mettre comme ça dans des étagères, machin, non, non, il va les mettre dans des cartons, parce qu'il en a rien à branler, en fait, un spéculateur en a absolument rien à branler, les jeux, il y jouera jamais, donc lui, il va les acheter, il va essayer de les garder dans la meilleure qualité possible, et il va les mettre dans des cartons, et il va attendre des années, ça c'est un spéculateur, mais un mec qui collectionne, qui joue à ses jeux, machin, non, je suis désolé si, au départ, l'intention, elle est vraiment de collectionner, et on n'est personne pour aller lui dire, des années plus tard, que l'envie lui est passée, qu'il a envie de passer à autre chose, on n'est personne pour aller lui dire que c'est pas bien, personne, voilà, il fait ce qu'il veut, s'il a envie de faire autre chose avec sa pièce, s'il a envie de faire autre chose avec ses jeux, il fait ce qu'il veut, c'est son problème, et personne ne peut aller lui dire quoi que ce soit, voilà, ça c'est clair, net, précis, donc, il y a des gars là, il faut vraiment qu'ils se calment, il faut vraiment qu'ils se calment, à se taper des délires, à essayer d'afficher des gens, parce qu'ils essayent de se débarrasser de choses, ou de passer à autre chose, ils ont le droit, ils ont parfaitement le droit de le faire, donc, à ce moment là, bah, tu le respectes, et tu la fermes, t'as rien à dire, et vous savez très bien de qui je parle, voilà, parce qu'en ce moment, je suis en train de prendre la tête avec lui, enfin, je me prends pas la tête, personnellement, ça m'amuse, ça m'amuse de, 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 que des gens osent, osent s'attaquer à des mecs qui font rien de mal, au final, parce que, voilà, ils passent à autre chose, ils se débarrassent un petit peu, ils font un peu de ménage, ils font un petit peu de prix, c'est rien de grave, c'est absolument rien de grave, alors que dans le même temps, les gars, ils se pointent avec des tonnes de, avec des sacs entiers de jeux dans des, dans des magasins indés, hein, soi-disant pour, euh, qu'il y a pas de, qu'il y a pas de, qu'il y a pas d'argent, il y a rien, mon cul, mon cul, c'est faux, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, c'est complètement faux tout ça, euh, là, c'est, 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 c'est de la pure hypocrisie, euh, quand tu vas dans un magasin de, de, de jeu, euh, que ce soit un indépendant, que ce soit, enfin, voilà, il y a forcément une notion d'argent, parce que le magasin, et bien, c'est une rentrée pour lui, il faut qu'il le justifie pour quand il va le revendre, personne ne fait des dons à un magasin professionnel, ça n'existe pas, ne croyez pas ça, c'est faux, c'est archi faux, le mec, il faut qu'il le rentre dans sa comptabilité, et quand ça ressort, il faut qu'il explique pourquoi, de même que, euh, le mec, il a rentré, euh, une belle console en boîte, machin, il va pas la donner, c'est faux, c'est faux, c'est injustifiable quand t'es professionnel, il va pas faire des échanges, ça n'existe pas, on ne fait pas d'échanges quand on est un professionnel, on achète et on revend, voilà, c'est tout, donc, il faut pas croire, euh, ce qu'on vous dit, euh, c'est un truc de malade, et foutez la paix aux mecs qui ont envie de passer à autre chose, quoi, foutez-leur la paix, ils ont parfaitement le droit, et, euh, ayez bien à l'esprit que, pour moi, à aucun moment quand tu débutes une collection, que ça soit de, et c'est pareil pour tout, on pourrait parler des timbres, c'est pareil, les timbres ça prend une cote de malade, et ben, me dites pas que quand t'as 14 balais, que tu commences ta petite collection de timbres, et ben, tu le fais pour avoir du pognon quand tu seras à la retraite, c'est faux, c'est pas ça, tu fais ça parce que ça te passionne, parce que ça t'amuse, parce que, voilà, ça t'occupe, voilà, c'est une occupation, ça t'amuse, ça te prend, à un moment donné, t'as envie de faire ça, ben, tu fais ça, mais, à aucun moment, tu penses spéculation, c'est pas, c'est pas ça un spéculateur, un spéculateur, un spéculateur, il réfléchit pas comme ça, un spéculateur, il va chercher le profit, donc il cherche, euh, qu'est-ce qu'il va buzzer plus tard, qu'est-ce qui pourra être rare plus tard, mais à aucun moment, le mec, il va s'amuser à prendre des jeux, des jeux communs, ou des choses qu'on voit tous les jours, des trucs qui sont, où il y en a plein les caches, tu vas pas me dire qu'un, un mec qui s'amuse à coller, à collectionner des, des, des call-off, des battlefields, ou des fifa, machin, vient pas me dire que c'est un gars qui spécule, quoi, c'est, c'est complètement ridicule, faut vraiment être complètement ravagé du cerveau pour penser ça, et, euh, il faut arrêter de faire des généralités, c'est insupportable, insupportable généralité, c'est, arrêtez de vous mettre à la place, euh, des, des gens, arrêtez de penser que vous, vous pensez mieux qu'eux, euh, chacun fait ce qu'il veut, foutez-leur la paix, euh, regardez un peu, enlevez-vous, enlevez-vous la poutre que vous avez dans les yeux, avant d'aller chercher la paille du voisin, c'est, c'est insupportable, franchement, arrêtez, c'est, euh, ça fout une ambiance de merde, c'est complètement ridicule, occupez-vous de vos oignons, si le mec, il a envie de se débarrasser de 10 jeux, allez pas le faire chier pour 10 jeux, franchement, c'est, c'est d'un ridicule, c'est, euh, c'est, c'est insupportable, franchement, c'est insupportable, et ça fout une ambiance, vraiment, de merde, je trouve ça insupportable, alors, maintenant, forcément, euh, on est, euh, on est sur internet, on a des, des, des réseaux sociaux, où on est, euh, plus ou moins, euh, anonyme, donc, forcément, ça fait pousser les couilles de mec, mec, mais, euh, mais au final, vous êtes rien du tout derrière votre clavier, et, euh, foutez-leur la paix, quoi, foutez-leur la paix aux gens, moi, moi-même, hein, ça me gonfle, hein, deux fois, de voir, euh, de voir des, de voir des compte-rendus de VG, où, euh, il va te montrer plein d'images, que tu retrouves après en compte-rendu, et comme par hasard, euh, le coup de, le coup de fusil du VG, euh, bah, il l'a pas filmé, oh, mince, je l'ai pas filmé, c'est con, hein, ah, c'est dommage, hein, parce que j'ai acheté, euh, 10 jeux Wii U pour 20 balles, mais j'ai pas filmé, dont un jeu qui vaut 90, ah, c'est con, c'est con, hein, j'ai oublié, ah, j'ai pas pensé, euh, c'est du foutage de gueule, tout ça, tout le monde le sait, mais c'est pas pour autant qu'on va aller le faire chier, quoi, laissez-le faire son trafic, et puis, euh, chacun, voilà, chacun voit midi à sa porte, et, euh, si, effectivement, ça peut servir à acheter un, un, des belles pièces, bah, c'est son bise, voilà, mais, euh, vous pouvez pas le reprocher, parce que, bah, c'est son argent, c'est, c'est, c'est ce qu'il a acheté, et quand t'achètes quelque chose, bah, tu fais ce que tu veux avec, et faut pas oublier une chose, d'ailleurs, quand on est collectionneur de jeux vidéo, euh, quand, quand on est comme moi, un, un, un défenseur du, du matériel, plutôt que du démat, qui est en train de tout balayer, hein, faut pas se leurrer, le démat, c'est en train de tout balayer, c'est, c'est devenu, je pense, même le, 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 le moyen de, le plus important d'acheter des jeux, il y a beaucoup plus de gens qui achètent des jeux en démat, que des gens qui achètent des jeux en matériel, euh, faut se dire un truc, c'est que c'est un des avantages d'acheter en matériel, c'est que tu peux revendre, d'ailleurs, ton jeu, euh, c'est un des avantages, parce que c'est même l'avantage, euh, parce qu'un jeu que tu achètes en démat, et bah, quand tu revends ta console, ou que le service s'y ferme, et bah, tu, tu as perdu tous tes jeux, c'est, c'est-à-dire que t'as acheté du vent, alors qu'au moins, en ayant acheté, euh, en démat, en matériel, et bah, tu peux le revendre, donc ça fait partie, justement, euh, de, de ce business, c'est-à-dire que c'est plus avantageux d'acheter un jeu matériel, physique, parce que, bah, derrière, potentiellement, si t'as envie de le revendre, tu peux le faire, et personne n'a quoi que ce soit à dire, à ça, euh, parce que, bah, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il achète, voilà, bah, n'hésitez pas à, euh, me dire ce que vous pensez, vous, de, de, de tout ça, dans les commentaires, euh, après, voilà, si ça part aux couilles, en insulte, et tout ça, euh, parce que c'est un sujet clivant, j'en suis conscient, euh, mais j'aime bien foutre le bordel un petit peu de temps en temps, comme ça, euh, je trouve que c'est important de se dire les choses, et pas de, de faire des sous-entendus, ou je ne sais quoi, et euh, n'hésitez pas à, à, à discuter tranquillement, dans les commentaires, euh, de cette, euh, vidéo, et moi, je vais aller voir ce que je peux revendre, non, je déconne, j'ai rien à vendre, allez, salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz